Je ne suis pas là pour vous donner effectivement des tips ou une stratégie ou une recette miracle pour faire de l'auto-édition mobile. En réalité, je vais plutôt faire un retour d'expérience et essayer de prendre un peu de hauteur pour vous donner des pistes de réflexion sur comment vous pourrez le faire. Parce qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle. Et puis, c'est aussi indirectement un titre qui est en rapport avec un élément important de la présentation qui est ce besoin de capter l'attention de votre audience. Le titre a été choisi aussi pour essayer d'attirer au maximum l'intérêt de l'audience potentielle que je pourrais avoir sur cette présentation. En effet, on est tous aujourd'hui en tant que créateurs de contenu dans une économie de l'attention, une surabondance du contenu qui nous oblige parfois à pousser un petit peu le bouchon, comme on dit. Et donc, du coup, je voudrais juste revenir sur ce concept d'économie de l'abondance avec une petite citation d'Herbert Simon qui a théorisé le concept en 71. Donc, je cite, « Dans un monde riche en informations, l'abondance d'informations entraîne la pénurie d'une autre ressource et la rareté devient ce que consomme l'information. » Et ce que l'information consomme est assez évident, c'est l'attention de ces receveurs. Donc, une abondance d'informations crée une rareté de l'attention et le besoin de répartir efficacement cette attention parmi la surabondance des sources d'informations qui peuvent la consommer. Tout ça pour dire qu'il faut faire des efforts marketing. Internet n'a pas amélioré les choses dans la surabondance, effectivement, de contenus créatifs. Et on est aujourd'hui, effectivement, dans une nécessité de capter l'attention de notre audience. Ça mène parfois au pire. Et est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Est-ce que ici, c'est bien fait ? Est-ce que c'est mal fait ? En tout cas, force est de constater que ça fonctionne parfois, quand c'est bien fait. Mais un petit exemple, rapidement, justement, sur des choses qu'on a pu expérimenter chez nous. Je vais vous montrer ici trois publicités qu'on a pu tester pour essayer de faire de l'acquisition sur Tiny World, qui est un idol clicker qu'on a sorti il n'y a pas si longtemps. Le premier est celui qui est artistiquement le plus construit, qui est basé sur le key art du jeu. Le deuxième est juste des éléments du jeu. Je crois que ça a mis cinq minutes pour le marketing artist pour faire celui-là. et avec un petit encart marqué dessus « I paid for this ad, please try your game ». J'ai payé pour cette pub, s'il vous plaît. Je vois mon jeu. Et la troisième qui présente le jeu dans un contexte où on présente le jeu comme il est en réalité dans comment le core gameplay se présente avec des éléments auto. Je vais vous montrer les résultats. Je vais vous montrer deux choses. Le CTR, qui est le click-through rate, le nombre de clics par impression qu'on peut avoir sur ce genre de publicité. Et le budget qu'on a dépensé, sachant que le budget est assez lié au succès de la publicité puisqu'on va dépenser, nous, tant que c'est rentable. Et donc, ça donne ici un CTR de 1%, donc un budget de 242 euros. Donc, on a vite arrêté en réalité le test. « I paid for this ad, please try your game ». 2,1% de CTR et un budget de 98 764 euros investis dans la publicité. Donc, ça a plutôt bien marché et ça continue, en fait. Et donc, un CTR de 1,4% et un budget de 426 euros pour la troisième. Vous voyez, capter l'attention, parfois, est nécessaire et a tendance à fonctionner. Ici, le « I paid for this ad », au-delà, en fait, des résultats qu'on a ici, ça a créé un mini-buzz sur Twitter, à un moment donné, qui a donné lieu à un article sur LinkedIn d'une personne qu'on ne connaît absolument pas. Et c'est le genre de choses, effectivement, qu'on a envie de favoriser. Donc, en fait, le véritable titre de cette présentation, « Retour d'expérience sur la mise en place d'une équipe d'auto-édition au sein d'un studio de développement de jeux vidéo ». C'était un peu moins sexy, mais maintenant, vous comprenez le contexte. Je m'appelle Hervé Saum, donc, je suis associé dirigeant à Old School Games. Je suis en charge du business développement et de ce qu'on appelle les « Games Overrations », donc tout ce qui va être, effectivement, tourné autour de la création du lien entre les joueurs et nos jeux. J'ai commencé ma carrière à Gamania, donc à Taïwan, qui est un éditeur de free-to-play, principalement de MMO coréen, à l'époque. Je faisais du business développement et aussi de la coordination opérationnelle avec les équipes aux États-Unis et en Europe. Je suis venu ensuite dans la région où j'ai été Head of Business Development à Ankama Games pendant quelques années. J'ai ensuite fondé ma société de consulting « Feather and Sword », qui accompagnait les studios de développement sur leur stratégie commerciale et aussi sur le business développement. Pour ensuite, en 2018, cofonder Kraken Corp, qui était spécialisé dans les opérations de jeux mobile free-to-play, et qui a été acquis par AllSchool Games en 2019. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'équipe d'AllSchool Games à plein temps. Qu'est-ce qu'AllSchool Games ? AllSchool Games, on est avant tout un créateur de jeux vidéo. C'est un studio qui a été fondé en 2012. On est aujourd'hui 65 personnes. Et on a shippé à peu près 15 jeux. Notre objectif, vraiment, en tant que studio, je dirais, c'est de créer un espace de création qui favorise l'épanouissement personnel. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. La photo est un peu vieille. C'était avant le confinement. Mais on est un peu plus nombreux maintenant. Et voilà, on essaye de faire des jeux en s'amusant. Donc, on est un créateur de jeux. On a deux activités. Principalement, une activité qui est autour de l'activité historique, autour de la prestation et du co-développement. Dans le cadre de cette activité, on a sorti, il y a un peu plus d'un an maintenant, un jeu sur Apple Arcade qui s'appelle SpongeBob Patty Pursuit, qui est un platformer runner qui a très bien marché sur la plateforme. Numéro un en termes de téléchargement pendant plusieurs mois et qui continue à être mis en avant régulièrement par Apple sur cette plateforme. On continue de faire des updates dessus. Et dans le cadre aussi de cette activité, en partenariat avec le groupe Celsius Online et le Studio Vertical, qui est basé à Lille, on a sorti MasterChef, qui a été édité par Tilting Point et qui est disponible sur la plateforme Apple Arcade depuis quelques semaines. Donc, il y a un jeu de création de plats, de cuisine sur la base de recettes avec une dynamique multi-joueur, donc compétitive. Vous pouvez comparer vos plats. C'est très bien reçu. Il y a des très bonnes notes sur le store. L'audience est très contente. Donc, c'est encore une super expérience. Et donc, la deuxième activité, c'est l'auto-édition. Et sur l'auto-édition, on a un jeu phare en ce moment dont j'ai commencé à parler, qui est Tanny World, qui est un idle kicker qu'on a sorti en avril de cette année et qui, aujourd'hui, a dépassé le million de téléchargements et également généré un million de dollars de recettes brutes. Donc, un succès à notre échelle qu'on espère pousser encore plus loin. Donc, pourquoi est-ce qu'on est allé dans l'auto-édition ? Déjà, je pense que c'est important de donner un petit peu de contexte ici. On a voulu... D'abord, ça a été une opportunité. L'opportunité, elle se définit assez simplement. Ça a été d'abord la numérisation de la distribution de contenu qui a permis, effectivement, de diminuer énormément les barrières à l'entrée et de pouvoir atteindre une audience assez forte, assez grande mondialement, sans trop de difficultés. Donc, avec Steam, d'une part, mais aussi, effectivement, l'App Store et le Google Play Store. C'est l'émérageance aussi et la domination du modèle free-to-play à partir de 2012-2013 sur les plateformes mobiles. Donc là, on est vraiment sur un modèle qui permet d'arriver avec des expériences qui sont relativement simples, de tester très rapidement sur le marché la pertinence de votre expérience et diminue donc grandement aussi les risques liés à des cycles de production longs. Et donc, c'était très intéressant pour des équipes réduites comme nous, avec des moyens limités. Et enfin, aussi, donc, Unity, qui permettait à des équipes plus petites de produire plus rapidement du contenu et des expériences qu'on peut tester sur le marché. Mais en fait, les vraies raisons les plus, en tout cas, les plus profondes, je pense que c'était surtout notre volonté d'indépendance, la volonté aussi de créer, comme on l'a dit, de créer un espace de création au sein du studio, de sortir quelque part aussi de la dynamique de prestation qui met aussi beaucoup de freins à cette liberté créative et qui, donc, n'allait pas, en fait, dans le sens de ce qu'on cherche à faire à All School Games, à savoir d'acquérir une indépendance et d'être maître à bord du navire. Je vais vous parler maintenant du premier projet sur lequel on a commencé sur l'auto-édition qui s'appelle Raid Heroes. Raid Heroes, comme disent les anglo-faxons. Donc, Raid Heroes est un MMO, non, pas un MMO, mais un RPG coopératif multijoueur temps réel mobile free-to-play. C'est un peu long, mais en gros, ce qu'on a voulu faire ici, c'était les raids de World of Warcraft à la Supercell. C'est comme ça qu'on le vendait. Et c'est un projet très ambitieux. On croit toujours à la promesse aujourd'hui. On pense que c'est vraiment une promesse qui manque aujourd'hui sur mobile free-to-play. Comme vous voyez ici, il y a différents types de métiers. Il y a donc un gameplay qui est asymétrique qui force la coopération des joueurs et qui est super intéressant. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, je pense, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a voulu trop en faire trop rapidement. Donc, si on regarde un peu les premières fois qu'on sur Radio Rose, on a été premier jeu auto-édité, premier jeu multiplayer temps réel, premier jeu en coop, premier RPG, un core gameplay innuant, donc unique qu'on n'a jamais eu sur le marché, un metagame innovant aussi, une mise en place du pipeline de data et tous les process qui y entourent, les premiers efforts en UA, première construction de communautés, il y en a probablement d'autres que j'ai oublié. Donc, c'est un projet qui, malgré le fait qu'il y ait une promesse et probablement une place sur le marché qui aurait pu nous permettre de décoller si on avait réussi à délivrer la promesse, qui n'est pas... J'avais oublié ce truc-là. Il n'était pas en adéquation avec les capacités en fait du studio au moment où on l'a fait. Donc, avec le scope du projet. Cependant, c'est un projet qui nous a énormément appris, sur lequel on s'est pas mal cassé les dents, on a énormément appris, on a acquis une expérience en fait énorme sur tout un tas de sujets, une expérience qui n'a pas de prix en réalité. Donc, un changement d'approche, forcément, au bout d'un moment, on commence à se remettre un petit peu en question quand même sur la façon dont on fait les choses. Et donc, l'idée, c'est de repartir cette fois-ci réduction du scope des jeux en auto-édition. Juste du single-player, parce que le multi-player rajoute une couche de complexité dans le développement et empêche vraiment des itérations rapides sur le marché qui est un peu le propre de ce qui ferait la force d'une petite équipe comme la nôtre. La mise en place d'un système de gate, donc j'expliquerai un petit peu de quoi il s'agit tout à l'heure pour dérisquer rapidement nos productions, nos protos, et plus d'autonomie à l'équipe aussi pour donner plus de responsabilité aussi autour des différents projets. Et donc, on a sorti depuis quatre prototypes sur le marché assez différents. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a fait plusieurs choses ici. Et sur ces quatre prototypes qu'on a un peu poussés sur les marchés pour voir ce que ça donnait, donc il y en a eu plein d'autres qui ont été arrêtés aussi avant ça, eh bien, on en a seulement un qui a réussi à tirer son épingle du jeu et c'est Tiny Wars. Donc pourquoi, en fait, Tiny Wars a réussi à tirer son épingle du jeu ? Donc ça, c'est une petite analyse que je me suis permis de faire ici. D'abord, un core gameplay simple à comprendre, une DA épurée, un game feel très satisfaisant, une transition idle bien amenée, un metagame engageant et une stratégie de contenu inspirée des jeux mid-core. Alors, vu comme ça, en fait, ça n'a pas vraiment d'explication et on a du mal à avoir un peu l'impression d'un ajout de différents items sans vraiment de logique. La réalité, c'est que ce n'est pas juste à cause de l'addition de ces facteurs que ça a fonctionné, mais c'est en réalité les synergies entre ces différents facteurs qui fait que le jeu a marché parce qu'il crée en fait une expérience utilisateur qui est cohérente et qui fonctionne à tous les niveaux. Si on regarde un petit peu, un core gameplay simple à comprendre, c'est un atout énorme en fait sur l'user acquisition. En deux secondes, votre utilisateur a compris à quoi il va jouer, s'il a envie de le télécharger, de le télécharger. En général, si l'expérience est en phase avec ce que vous lui avez montré dans la vidéo, il va y avoir moins de friction. Et effectivement aussi sur la FTUE, c'est un atout important. Une DA, donc une direction artistique épurée, c'est aussi un atout pour des jeux casual parce que le joueur va se projeter sur une expérience de jeu relativement simple à prise de tête dans laquelle il ne va pas avoir à s'engager. Même si après vous essayez effectivement vous de l'engager d'autres façons et de lui donner des objectifs plus long terme, au départ, la plupart des joueurs qui vont télécharger un jeu casual, il a juste un jeu rapidement accessible sur lequel ils vont avoir du fun et sur lequel ils ne vont pas s'engager des semaines ou des mois. Un game feel très satisfaisant, donc on a beaucoup mis d'emphase sur le game feel, sur cette sensation de destruction de planète et ça c'est super pour l'engagement des zéros et la early retention. Mais très vite cet effet s'évapore, les motivations du joueur, une fois qu'il a passé plusieurs heures à faire ça, il a envie d'autre chose et c'est là que la transition idle bien amenée va être importante. Une transition idle, le jeu idle c'est un jeu qui n'a pas besoin d'être joué sur lequel vous pouvez laisser tourner votre téléphone et la progression du joueur va continuer même quand votre téléphone est éteint et donc vous lui fixez des objectifs de revenir régulièrement sur le jeu pour upgrader ces différents éléments et continuer à progresser parce qu'il va arriver à une certaine limite. et arriver à bien transitionner effectivement les motivations autour du core gameplay et celles qui vont être générées par le metagame est vraiment quelque chose de très important pour réussir sur le free to play. Donc il faut que le metagame puisse ensuite proposer des objectifs à moyen terme qui vont engager le joueur un peu plus longtemps et enfin une stratégie de contenu mid-core qui est assez intéressante sur cette typologie de jeu parce qu'elle va favoriser effectivement la monétisation in-app et vous permettre de moins bourriner au niveau de la pub tout en restant rentable sur le marché ce qui vous permet d'attirer des joueurs d'un peu meilleure qualité. Voilà donc une recette hybride casual qui fonctionne et surtout un projet qui était en phase avec les capacités du moment de notre studio. Mais assez parlé de Tiny World en réalité j'aimerais juste vous parler comme je vous l'ai dit de quels ont été les plus gros défis pour nous pour mettre en place cette équipe d'auto-édition et en réalité ce plus gros défi est plutôt lié à la culture organisationnelle de la société. Comme je vous l'ai dit la société donc Allskill Games avait une culture organisationnelle qui était liée à son business model. Moi j'ai défini la culture organisationnelle comme ceci donc c'est l'ensemble des pratiques et des croyances qui sont consciemment ou inconsciemment partagées par une organisation et qui dérivent directement de ses objectifs. Les objectifs sont souvent fixés aussi par le business model que vous avez dans votre boîte. En l'occurrence nous c'était de la prestation dans un premier temps. Il va y avoir tout un ensemble d'habitudes tout un ensemble de pratiques de valeurs qui se mettent en place autour de ça et qui ne sont pas exactement les mêmes que la nouvelle activité que vous essayez de développer à savoir l'auto-édition. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail je vous l'ai dit on était sur un service B2B donc une prestation qu'on fournissait à des clients pour développer leur jeu et on est passé effectivement à une société qui a deux activités un service B2B et un développement de produits B2C donc en direction des joueurs directement. Donc les implications sont importantes j'ai essayé de faire des schémas comme je vous l'ai dit ce n'est pas moi qui gère la DA donc ça va être encore une fois très simple des schémas de ce que ça implique donc sur une prestation B2B on a le cœur de métier du studio ici qui est la création donc la création de jeux donc avec différents départements ici l'art la technique et le design donc qui sont au cœur du moteur autour on a en général un cadre sur cette qui est constitué par le business développement et par la production et qui gère en fait les relations avec les clients donc le business effectivement donc là ici à travers les RFP donc les RFP c'est les request for proposals ou le cahier des charges et ici ce cahier des charges permet de créer le cadre à l'intérieur de votre société et de donner en fait des limites claires et objectives à la créativité du studio le business dev donc rencontre sur les salons les clients il va pouvoir effectivement mieux comprendre leurs besoins donc la nécessité ici d'avoir une relation client vu que vous en avez peu est très importante et la prod va assurer la pré-vente et donc s'assurer que votre client a effectivement une est satisfait en fait du service que vous lui fournissez ici l'objectif c'est avant tout de livrer un contenu dans les délais avec la qualité qui a été définie et avec les ressources qui ont été allouées donc la production ici est garante en fait d'atteindre ces objectifs et elle permet de cadrer effectivement la créativité des équipes quand on passe à un modèle produit B2C ce qui a été notre cas on a donc toujours notre cœur au centre on a toujours nos équipes qui sont en place mais d'un coup on se retrouve avec beaucoup de clients un peu trop en fait et des clients donc qui sont des joueurs et donc où les outils qu'on a mis en place ne sont pas vraiment adaptés à la communication la production ne s'est pas parlé avec des joueurs et le bizdev va souvent avoir tendance à se retourner en fait vers ses habitudes c'est à dire vers du B2B et donc il va essayer d'aller voir des éditeurs pour aller choper des conseils pour développer des jeux en interne sauf que ça ne fonctionne pas les équipes n'ont pas un cadre clair elles n'arrivent plus à développer en fait leurs produits de façon efficace et on se retrouve souvent du coup avec des équipes qui manquent de cadre et qui ne sont pas dans un contexte efficace donc qu'est-ce qu'on a fait à ce moment là parce qu'on s'est retrouvé là à un moment donné on a décidé déjà de remettre des processus différents au niveau de la production et donc d'aborder cette fois-ci une dynamique agile donc l'idée c'était d'avoir la production qui puisse cadrer un minimum les différentes étapes de développement du jeu à travers notamment le système de gate dont je vais vous parler encore un petit peu après et on s'est dit bon ben ok on va avoir un système de gate donc le système de gate je vais le développer un peu maintenant c'est en gros saucissonner en gros votre développement avec des objectifs clairs sur chacune des gates donc les gates ce sont des portes et vous ne pouvez passer la porte que si vous avez atteint un objectif précis donc les objectifs du début vont être effectivement de travailler sur le fun du jeu de travailler sur les rétentions early du jeu etc et vous avez besoin donc de mettre un cadre objectif autour de ces gates et donc vous dites pourquoi pas utiliser la data et mettre en place des KPI qui vont tout simplement définir les objectifs pour la production donc voilà on récupère plein de data et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut construire le cadre autour de ça voilà le gate il est là je vous disais bien qu'il est arrivé donc voilà un exemple un peu de gate donc là c'est un exemple pour un jeu donc on a différentes gates ici voilà on essaie d'évaluer le potentiel du jeu avec des recherches marchées etc donc ça c'est ici l'appealing on fait des tests directement sur Facebook pour voir un petit peu au niveau marketing s'il est la promesse du jeu qu'on a envie de développer fonctionne etc etc et si on ne passe pas une gate on retourne au début soit on y terre jusqu'à ce qu'on la passe soit on kill le projet parce qu'on estime qu'on n'y arrivera pas c'est la grande philosophie qu'on veut mettre autour de ça et au début on avait mis effectivement des hard gates des gates vraiment très durs avec des niveaux de KPI à atteindre qui étaient assez précis sauf que l'illusion du tout data gérer sa boîte en mettant un cadre uniquement avec de la data c'est en réalité très compliqué c'est compliqué pourquoi ? parce qu'il y a tout un tas de biais cognitifs et statistiques qui empêchent en général d'avoir une unanimité sur l'interprétation des data vous pouvez les biais de confirmation par exemple ou de disponibilité vont souvent amener à des interprétations différentes ou tout simplement à vous amener à l'interprétation que vous avez déjà en tête avant même de commencer vos recherches analytiques c'est également l'incompatibilité avec une approche une vision créative forte une création d'IP et on va souvent avoir tendance si on se fie trop à la data en particulier sur les premières guests à lisser les expériences jusqu'à arriver à un moment où l'expérience va avoir du mal à engager le joueur sur le long terme ce qui est un peu aussi notre objectif et c'est un peu ce que fait par exemple les studios qui sont sur des dynamiques d'hypercasual vu qu'on veut plaire au plus grand nombre on finit par avoir des univers qui sont extrêmement lisses et où il est compliqué d'engager les joueurs sur le long terme ce qui n'est pas vraiment ce qu'on cherche à faire à All School Games et aussi une vision de produit innovante puisque pour remettre en place une vision de produit innovante il vous faut faire de la R&D il vous faut investir à un moment donné un minimum et avoir uniquement la data comme source de cadre complique un peu les choses je ne dis pas que la data c'est mal on a mis en place un pipe de data c'est Sophie c'est d'Iké à All School Games on l'utilise tous les jours je dis juste qu'il faut en mesurer les limites le tout AB testing c'est souvent un truc sur lequel il y a toujours un moment où dans le studio on se dit on va AB tester on n'est pas d'accord on AB test ça devient un goût frattant absolument incroyable et une des responsabilisations aussi des équipes sur les choix qui sont effectués dans le développement hardgate versus softgate c'est ce que j'expliquais c'est à dire que d'avoir des hardgate ça complique un petit peu les choses au niveau de la prise de décision donc on revient ici on va prendre un peu de data effectivement mais la réalité c'est que pour que ça marche il faut qu'on arrive à comprendre nos joueurs et c'est là qu'intervient les compétences liées au marketing et à la communication en particulier au marketing pour comprendre nos joueurs comprendre nos joueurs donc identifier effectivement quels sont ne plus en avoir des millions mais avoir des groupes et aussi avoir des compétences publishing pour pouvoir leur parler avec un discours qui fait sens et qui résonne chez eux donc on revient effectivement sur le sujet du début qui était la nécessité d'avoir d'attirer l'attention en fait de capter l'attention de votre audience donc ici on voit bien que l'idée des couleurs c'est de créer en fait des groupes de joueurs plutôt que de parler à un million de joueurs individuellement on va parler à plusieurs groupes de joueurs qui sont identifiés et on va adapter notre discours à travers le message qu'on va fournir à ces joueurs là et l'équipe publishing est donc là pour organiser justement ce dialogue avec l'audience donc comme vous l'avez vu on est passé d'un modèle où finalement très différent le business a disparu d'ici on pourrait essayer de le rajouter quelque part mais il va plutôt travailler effectivement sur des dynamiques B2B qui ne sont pas en lien directement avec le client mais on a dû petit à petit adapter notre modèle pour que les pour que les équipes puissent travailler en fait avec un cadre qui soit rationalisé surtout et qui puisse explorer et libérer en fait finalement leur créativité à l'intérieur de ce cadre il est très difficile en fait quand les choses ne sont pas bien définies de savoir jusqu'où on peut aller quand les limites sont claires on peut explorer l'ensemble de l'espace qui est à votre disposition voilà en gros donc les takeaways rapidement de cette présentation savoir capter l'intention de votre audience c'est important des choses en fait qui sont ici peuvent par exemple être très simples mais qui quand vous avez la tête dans le guidon et que votre activité est très différente de celle que vous essayez de monter sont parfois difficiles à mettre en place et prennent du temps en réalité c'est à dire qu'on peut théoriser assez longtemps en fait sur ce genre de choses la réalité c'est qu'en interne changer une culture organisationnelle prend du temps et que c'est petit à petit que vous arriverez à le faire enfin en tout cas ça nous a pris un peu de temps et donc créer un cadre rationnel pour libérer la créativité de nos studios je pense que c'est super important voilà merci des questions oui merci c'était super intéressant super instructif moi j'avais une question moi j'avais une question sur les donc vous êtes passé du modèle B2B sur des jeux type Bob l'éponge ou c'est du enfin de l'Apple Arcade on va dire du premium voilà à du free to play en auto-édition pourquoi vous n'avez pas fait une espèce d'intermédiaire qui aurait été du free to play mais avec un publisheur vous voyez c'est une bonne question on a essayé c'est très compliqué c'est très compliqué parce que très vite justement la mise en place de ce cadre ici dont je parlais elle est vraiment pas facile à mettre en place et souvent les objectifs sont très différents entre le développeur d'un côté qui va souvent avoir envie de pousser du contenu de développer une expérience utilisateur intéressante et l'éditeur qui va avoir une dynamique en fait très orientée sur la rentabilité ce qui est normal mais le dialogue est difficile à mettre en place et surtout on a très peu de visibilité sur est-ce que le projet va marcher ou non typiquement sur une production Apple Arcade donc plutôt en premium où il n'y a pas effectivement on ne va pas dérisquer l'approche enfin on ne va pas dérisquer le jeu avant qu'il soit sorti on va partir sur des cycles de production d'un an un an et demi ce qui permet au studio effectivement d'avoir une certaine visibilité et de pouvoir assurer en termes de cash flow d'engager des gens et de se dire j'ai du temps pour pouvoir développer mon jeu sur du free to play l'éditeur va vouloir comme on l'a vu ici mettre en place un système de gate avec la possibilité de quiller le projet dès qu'une gate n'est pas franchie ou qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à itérer et donc mettre en place un système de coopération dans lequel le développeur se retrouve très dépendant finalement de la décision d'un éditeur qui va s'appuyer sur des datas et qui comme on l'a vu les datas vont être parfois très interprétables et qui va c'est très compliqué c'est à dire que c'est le développeur qui assume une très grande partie du risque en fait du projet là où sur le free to play ce qui est important c'est pas d'analyser effectivement la rentabilité au niveau des projets mais au niveau de l'activité vous allez avoir de toute façon un taux d'échec sur les stores qui va être très important et donc c'est pour ça que c'est compliqué en fait d'avoir ce type de relation on pourrait imaginer effectivement des relations où l'éditeur dit bon ben je vous paye tous les mois tant et puis on s'engage sur tant d'années pour essayer de trouver quelque chose qui marche mais la réalité c'est que j'ai jamais vu en fait ce genre de choses donc on a été effectivement on s'est très vite écarté de la possibilité de travailler avec un éditeur même si on l'a essayé avec un éditeur sur des jeux free to play bonjour merci pour la merci pour la présentation alors j'ai une question par rapport il fonctionne par rapport à vos deux métiers est-ce que vous allez continuer à faire justement les deux métiers de prestation et d'auto-édition est-ce que vous y avez un intérêt et est-ce que vous arrivez à faire des facteurs d'échelle au niveau de la core team qui reste la même sachant que les temporalités vous venez de le dire en prestation plutôt longue temporalité et en auto-édition avec des itérations très courtes est-ce que vous arrivez en fait à réutiliser les équipes où finalement de plus en plus vous vous rendez compte que c'est quasiment deux boîtes qui sont en train de se créer oui bonne question la première par contre j'ai un trou la première la première question est-ce que il y avait un intérêt à garder justement est-ce qu'il y a intérêt soit financier soit autre de garder ces deux métiers en fait de la prestation oui oui complètement il y a un intérêt financier fort sur le parce qu'en fait on a développé une expertise finalement assez forte sur la première édition et qui malgré toutes ces contraintes aujourd'hui on est reconnu on a une notoriété sur ce type de prestation et donc aujourd'hui typiquement on refuse des projets en fait assez gros sur ce type de prestation parce qu'il y a un besoin de contenu qui est important et qu'on a développé une expertise on l'a vu notamment avec des équipes de producing qui sont très adaptées en fait à la relation client et au respect du cahier des charges etc donc là-dessus on a un intérêt financier à continuer en particulier tant que l'activité d'auto-édition n'a pas continué à développer ça permet aussi de travailler sur des projets qui sont un peu plus importants et donc pour les équipes c'est aussi quelque chose qui est intéressant c'est-à-dire d'avoir des scopes qui sont un peu plus gros que ce qu'on fait en auto-édition et puis ça ne correspond pas aussi les profils sont assez différents je pense que ça revient la deuxième question c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont être plus intéressées par une dynamique d'auto-édition où il y a un peu plus d'expérimentation un peu plus de recherche de R&D en fait finalement sur ce qu'on fait versus en fait des productions en prestation où on va avoir plutôt une logique waterfall finalement et où on va on va avoir un projet qui est un peu plus sur des rails donc c'est vrai que là-dessus il y a un intérêt aujourd'hui pour nous malgré tout l'objectif à terme pour AllSchool Games c'est de continuer en fait à développer une expertise game as a service donc pas forcément aussi axée purement sur le free-to-play mais d'avoir une activité game as a service d'être le plus le plus possible petit à petit en fait orienté sur du cross-platform donc sortir aussi de la dynamique purement mobile et donc on pense que les deux activités vont avoir tendance à nous apporter des compétences clés pour arriver à cet objectif merci beaucoup oui bonjour déjà merci pour la présentation elle était super intéressante il y a un point sur lequel je ne suis pas hyper au clair c'est la différence concrète entre les softs et les hardgates les hardgates si j'ai bien compris l'objectif c'était qu'il y avait des KPI marqués des trucs très standard de free-to-play où tu sais que tu vas avoir ta rétention etc et si ils n'étaient pas atteints le projet était killé c'est ça et sur les softgates vous reveniez en itération mais il y a quand même un moment où sur les softgates ça devient une hardgate parce que vous avez déjà beaucoup itéré c'est ça mais en fait c'est à dire que ce que je voulais exprimer par là c'est qu'au départ on a eu tendance à vouloir s'orienter un peu trop sur une logique de hardgate avec des KPI alors c'était pas forcément juste t'es au dessus t'es en dessous on kill le projet de KPI on était allé dans le détail etc la réalité c'est que cette logique fonctionne si on est dans une logique purement data et à un moment donné l'équipe porte aussi doit pouvoir porter une vision qui va au-delà en fait de ce qui est proposé justement au niveau de la gate et doit pouvoir aussi il doit y avoir une argumentation qui doit se faire au-delà des chiffres qui ont été obtenus notamment sur la vision produit du jeu c'est à dire est-ce qu'aujourd'hui les KPI que je vois me suffisent à dire que mon business case ne sera pas là ou est-ce qu'on peut laisser une partie en fait finalement ou est-ce qu'il y aura toujours une partie d'incertitude qu'il faut qu'on accepte et qu'on intègre en fait dans le processus décisionnel c'est pour ça que je parle de softgate parfois c'est à dire il y a des objectifs de KPI qui sont clairs et précis par contre on laisse une marge qui vont être très important dans la prise de décision attention mais il y a une marge quand même sur la discussion autour de la vision produit qui va s'articuler une fois qu'on a les résultats en data donc en fait c'est d'accepter le fait que les KPI ne sont pas forcément atteints tel quel mais qu'il y aura d'autres objectifs qui seraient atteints disons qu'on se laisse la possibilité Word d'accord merci plus de questions merci à tous c'était un plaisir merci à tous 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 merci à tous